Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un tag, c'est le tag No Cut Tag. J'ai été en fait taguée par Nicole Tonel, donc Nicole je te remercie de m'avoir taguée. J'ai regardé ce tag sur plein de chaînes, Silver on the Run a fait aussi ce tag, j'ai beaucoup aimé ses réponses, son énergie, c'est une femme formidable. Donc voilà, je fais ce tag avec plaisir, j'ai un peu triché parce que comme j'ai vu les réponses, j'ai eu le temps de réfléchir, en fait il ne faut pas du tout couper la vidéo pendant que je fais le tag. Donc on y va, première question, ton logiciel de montage préféré ? Mon logiciel de montage c'est iMovie avec Mac. Deuxième question, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Gracia. Quel âge as-tu ? J'ai bientôt, enfin je crois au mois d'août, 47 ans. Ça passe très vite, le temps passe vraiment très vite. Ton Youtubeur préféré ? Alors je ne sais pas trop si c'est Youtubeur ou Youtubeur en général, homme, femme, mais moi j'ai choisi en fait comme Youtubeur préféré, et je vais répondre comme, je vais choisir en fait la bisou, parce que c'est vraiment quelqu'un qui me fait vraiment très rire, et j'adore sa franchise, donc je l'aime beaucoup, et en tant que make-up artiste j'adore aussi Adenko, parce que bon, il travaille pour Sisley, donc moi j'aime beaucoup Sisley, et donc il m'apprend beaucoup de choses, et je dirais, si je choisirais une Youtubeuse, je choisirais, chut, excusez-moi, je ne peux pas couper, donc Minilou, je choisirais, pour une Youtubeuse, Make-up Addict 57, parce que je trouve qu'elle maquille vraiment, c'est vraiment une maquilleuse, et d'ailleurs je me suis abonnée à Youtube, parce que je trouvais vraiment qu'elle avait du talent, donc pour moi ce sera ces trois personnes. Ensuite, dans quelle région habites-tu ? Moi j'habite en Auvergne, en Auvergne, voilà. Ensuite, sixième question, quel pouvoir aimerais-tu avoir ? Moi j'ai pensé à cette question, j'avais envie de répondre, en fait, comme Nicole, mais voilà, donc c'est le pouvoir de faire en sorte que mes enfants soient heureux, mais moi je ferais en sorte, en fait, si j'avais un pouvoir, je ferais en sorte que tous les enfants soient heureux, parce que tous les enfants méritent d'être heureux, il n'y a aucune raison qu'un enfant n'a pas demandé à vivre, il mérite de l'amour, il mérite beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et donc je ne comprends pas comment certaines personnes arrivent à tuer des enfants sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes religions que eux. voilà, moi je déciderais de, si on pouvait apporter quelque chose, vraiment ce serait de, d'apporter de l'amour à tous les enfants du monde. Voilà. Ensuite, donc mes origines, attendez, parce que j'ai beaucoup de mal à voir, parce que je porte des lentilles qui sont, comment dire, pour voir de loin et de près, et en fait je ne vois ni de loin ni de près. Donc c'est un peu raté. Alors, septième question, tes origines ? Je suis portugaise, j'ai grandi en fait, enfin, je suis né au Portugal, j'ai grandi à Villanova de Famelicam, Villanova de Famelicam, c'est dans le, dans le nord du Portugal. J'ai passé des moments, vraiment, j'ai des vacances merveilleuses, mon papa a des origines brésiliennes, voilà, et, et en fait, voilà, je, j'habite en France depuis, depuis toute petite. Ensuite, ton jeu vidéo préféré, je n'ai pas de jeu vidéo préféré, parce que je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, je ne sais vraiment pas, quelque chose qui m'intéresse, donc, je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne pourrais pas vous donner, je ne sais même pas, je ne pourrais même pas vous donner un cité, un an, parce que je ne connais pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Neuvième question, as-tu un animal de compagnie ? J'ai, oui, j'en ai, j'ai 10 chiens, j'ai 4 basses houndes, donc, les basses houndes, c'est des chiens de Télézet, de Colombo, vous voyez, un petit peu, c'est des gros chiens de chasse, normalement, avec des, moi je ne suis pas chasseuse, dont Marie non plus, c'est vraiment, on les a pris, parce qu'on les aimait, avec des très grandes oreilles, qui se traînent par terre, et ils sont, ils sont très mignons, ils sont très gentils, mais ils font beaucoup de dégâts, dans une maison. Donc, 4 basses houndes, j'ai 4 yorkhires, et j'ai un petit tecal à poilera, que j'ai récupéré, parce que, voilà, parce qu'il avait été abandonné, donc je l'ai récupéré, et là, j'ai acheté, enfin, il y a quelques mois, là maintenant, elle a 6 mois, ou 5 mois, j'ai acheté un berger blanc suisse, elle est magnifique, je suis en train de la faire dresser, là, et elle se promène, elle arrive à ouvrir les portes, elle est très gentille, elle est adorable, franchement, pour un gros chien, je pensais qu'elle me ferait plus de dégâts, voilà, donc j'ai 10 chiens, j'ai un cochon d'âne, qui est magnifique aussi, qui a ma fille, qui est très jolie, et puis j'ai 2 oiseaux, 2 petites perruches, que je trouve très jolies, mais je ne supporte plus son... en fait, ils sont dans le salon, et ils font énormément de bruit, je ne peux pas aller dans le salon, ce n'est pas possible, parce que, je pense que ça doit trop résonner, en fait, dans le salon, avec le bruit des oiseaux, et c'est vraiment pour moi insupportable, voilà, et puis j'ai des poules aussi, j'ai... là, j'en ai moins, mais la semaine prochaine, je vais en avoir 80, on va voir... j'ai des poules bondeuses, et puis j'ai des poulets, en fait, voilà, donc on habite à la campagne, et j'aime la ferme, j'ai toujours aimé la ferme, les animaux, si je ne me retenais pas, j'achèterais aussi des petites brebis, mais le problème, c'est que j'ai peur de ne pas savoir m'en occuper, donc je ne le fais pas, mais voilà, donc j'ai... j'avais aussi envie d'avoir des oies, mais bon, c'est pareil, il aurait fallu que j'agrandisse mon boulotier, donc c'est... bon, il faut que je sois raisonnable aussi, je ne peux pas... après les journées sont trop chargées, en fait, mais j'attends les animaux, donc je ne joue pas aux jeux vidéo, mais par contre, je suis... on est toujours avec les animaux, en fait. Dixième question, ton acteur préféré ? Alors moi, je vais choisir un acteur que j'adore, Al-Achaba, parce que j'adore son humour, il a un regard qui est tendre, et puis un humour qui est subtil, et à chaque fois que je regarde, vraiment, c'est... tous ces films, je les adore, il a un humour que j'aime, avec mon mari, à chaque fois on s'éclate, vraiment, c'est un pur bonheur, j'adore cet acteur, il est vraiment super. Ensuite, ta série préférée ? Fais pas ci, fais pas ça. J'adore cette série, donc vous voyez, j'ai ma chaîne qui est juste derrière, là. Ma série préférée, c'est Fais pas ci, fais pas ça. J'en suis fan, je les ai vues, je les ai revues. Pareil, c'est une série française, avec... en fait, c'est deux familles, deux familles qui habitent à côté, et puis il se passe... c'est toujours avec de l'humour, avec... ils ont chacun une façon de vivre qui est différente, mais ils ont chacun leur sensibilité. C'est une série que j'adore, j'ai hâte, je sais pas s'il y aura une autre saison, mais je les ai dévorées, en fait. Avec mon mari, c'est un pur bonheur, voilà, c'est une très bonne série, si vous connaissez pas, vous pouvez aller sur... moi, je regarde les séries en replay, sur... je m'en rappelle plus, je vous le mettrai... je vous le mettrai à côté, et du coup, je peux les regarder à la suite les unes des autres, je suis pas obligée d'attendre la semaine d'après pour pouvoir regarder un film, et je branche en fait ma télé... je branche ma télé à mon ordinateur, avec un câble HDMI, et du coup, je peux regarder la télé, les séries, sur grand écran, et du coup, c'est génial. Voilà. Voilà, et... tes films préférés, ta pire honte. Alors, on va pas dire que c'est une pire honte, mais c'est... j'y repense quand même. Une fois, en boîte de nuit, on avait un petit peu arrosé la soirée, légèrement, mais ça n'a rien à voir, c'est... en fait, j'étais habillée comme une... enfin, habillée pour sortir en boîte de nuit, et j'étais avec mon fils, un copain à vie, on les emmenait en boîte de nuit, c'était l'une de ses premières soirées, j'ai toujours emmené mon fils en boîte, parce que je voulais pas... je voulais pas qu'il boive de l'alcool, et puis qu'il prenne la voiture derrière, j'ai toujours eu peur. Donc, je l'accompagne en boîte de nuit avec mon mari, bien habillée, talons aiguilles, beaux bijoux, comme d'habitude. Et puis, il y avait plein de gens, en fait, qui attendaient pour rentrer dans la boîte de nuit, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis le videur m'a vu arriver avec mon mari, bon, il m'a laissé passer, voilà, il m'a laissé passer, alors que, bon, peut-être parce que j'étais plus vieille, je pense, parce que j'y suis allée qu'une fois là-bas, donc... et puis, il y avait des petits... En fait, ce n'est pas de ma faute, c'est que simplement, les marches étaient toutes petites, ils faisaient noir, et très large, voilà. Donc, j'avais des jolis bas, j'avais une petite robe moulante, très jolie, avec des paillettes et tout, enfin, très belle, quoi, enfin, une belle robe de princesse, et je me suis plantée, je me suis cassée la figure, vraiment, voilà, j'ai dépoulé, en fait, les escaliers, et je me suis retrouvée en bas, je saignais de partout, et donc, là, voilà, c'était... Mais ça, c'est moi, ça m'arrive très souvent, de rater des marches, comme ça, et puis là, tout le monde a rigolé, tout le monde... J'ai mis tout le monde à l'aise, en fait, là. Je m'en souviens encore, j'étais... Non, je n'étais pas gênée, c'était marrant. Ce n'était pas grave, c'était... Enfin, c'était très amusant. Bref, ensuite, ta saison préférée, ma saison préférée, c'est le printemps, parce que j'adore, j'adore le... Voir les arbres fleuris, j'adore... Surtout, avec une journée comme celle-là, j'adore avoir toutes ces couleurs sur les arbres, des fleurs qui poussent partout, je trouve ça magnifique, c'est... Puis ça redonne, surtout après avoir passé un hiver assez... assez froid, enfin, pas très froid, mais... Voilà, j'ai mon envie de... C'est une ressource, en fait. Donc, j'aime beaucoup le printemps, c'est très, très, très beau. Ensuite, le youtuber que tu détestes le plus... Alors, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne vais pas du tout détester une personne, parce que je ne suis pas quelqu'un qui déteste les gens. Et puis, franchement, un youtuber que je déteste, je ne pourrais pas du tout donner le nom d'un youtuber que je déteste, parce que quand je n'aime pas... Enfin, quand j'ai une personne... Enfin, un youtuber, ce n'est pas parce que je déteste, c'est parce que je n'aime pas ses vidéos, je n'aime pas... Donc, ça ne m'apporte rien, donc je ne m'abonne pas à une chaîne si je n'aime pas, quoi. Donc, je n'ai pas du tout de youtuber que je déteste, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Je n'aurai pas l'intérêt pour moi de regarder des vidéos, d'une personne que je n'aime pas. non, je... Ton meilleur ami ? Je n'ai pas forcément... J'ai une amie. J'ai une amie que j'ai connue quand j'étais au lycée, qui s'appelle Véro, que j'aime énormément. Je ne la vois pas souvent. C'est très rare parce que c'est une hyperactive. Elle est toujours en train de vadrouiller à droite, à gauche. Enfin, voilà, c'est une femme avec un dynamisme, avec une gentillesse qui a su, quand je n'étais pas bien, qui a su... Bon, pas souvent parce que je suis quelqu'un qui... J'aime bien me débrouiller toute seule, mais voilà, à me faire des bons... Elle cuisine. Alors, quand elle cuisine, c'est un pur bonheur. Moi, j'adore aller manger chez elle. et elle est marrante, elle est dynamique, elle est... Voilà, c'est Véronique, c'est... Mais, voilà, elle travaille. On ne se voit pas très souvent. On ne se voit vraiment pas souvent. Mais, voilà, je... Elle sera toujours dans mon cœur. Elle est toujours dans mon cœur, même si je ne la veux pas assez. On s'appelle de temps en temps et on se fait une petite bouffe et puis on rigole bien. On passe une bonne soirée et je l'adore. Donc, c'est Véronique. Après, je ne suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un de... Je m'occupe beaucoup de mes enfants et je ne suis pas... En fait, je suis assez solitaire. Voilà. Alors, ensuite, la marque de ton téléphone, c'est un Sony. Et je vous... Vraiment, je ne vous le conseille pas parce que c'est le deuxième que j'ai. Et c'est le Sony Xperia. Et puis, c'est le deuxième que j'ai. Et puis, c'est l'écran. Celui-là, vous voyez, mon écran s'est cassé alors que je ne l'ai pas fait tomber. Et il s'est cassé, je pense, dans mon sac à main. Il a cinq mois. Et je pense que, vous voyez, à force de... avec les clés dans le sac à main, je pense que ça a dû le cogner et l'écran s'est fissuré. Et je trouve ces écrans vraiment très, très, très fragiles. Et j'en suis très mécontente. Je suis très mécontente. Si je pouvais tester quelqu'un, c'est SFR. Parce que franchement, depuis 15 jours, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, c'est le... Par contre, il fait des photos magnifiques. C'est vraiment... J'adore ce téléphone parce que vraiment, les photos sont vraiment magnifiques. Mais il m'est revenu quand même assez cher. Parce que bonjour, les réparations. Pour changer un écran, ça coûte 260 euros. Donc, bref. Ensuite, la personne que tu détestes, la personne que je déteste, le nom. Alors, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Je n'ai pas de personne que je déteste. Mais si je dois choisir vraiment, parce que là, j'ai utilisé mes deux... Si je devais vraiment choisir une personne que je déteste, je pourrais dire que ce sera mon ex-mari. Parce qu'il m'a fait vraiment... Je crois que c'est la personne qui m'a fait le plus de mal. Et sans parler de moi, c'est que... C'est une personne qui ne s'est pas du tout occupée de son fils. C'est plutôt mon fils qui s'est occupé de lui. Et je crois que... On va dire que c'est lui que je déteste le plus. Parce que non seulement il m'a fait du mal, mais il s'est servi de mon enfant pour me faire du mal à moi en plus. Et maintenant, je dirais que je le déteste plus, mais il me fait pitié. C'est quelqu'un qui a... Qui a... Je pense que le temps fait bien les choses. Voilà. J'ai récupéré les chaussures à mon pied avec mon mari. Et il a récupéré les chaussures à son pied aussi avec son ami. Et ils vont très bien ensemble. Et ils sont égales à eux-mêmes. Voilà. Et ils font vraiment beaucoup de peine. Et c'est surtout pour mon fils que j'ai de la peine. Parce qu'on peut dire que ça a été un très mauvais... Heureusement que mon mari est là. Mais ça a été un très mauvais père. Très égoïste. Et en fait, ça n'a pas du tout été un père. Parce qu'à chaque fois que mon fils a eu des soucis, il n'a jamais été là pour lui. Donc oui, je peux dire que... Non, je ne le déteste pas. Franchement, pour moi, c'est loin tout ça. Je suis heureuse. Je suis heureuse avec mon mari et avec mes enfants. Mais je suis malheureuse pour mon fils parce qu'un enfant a toujours besoin de son père. Et lui, on peut dire que ça n'est pas... Voilà. Donc, je vais choisir mon ex-mari. Le nom de ton premier animal de compagnie ? Alors, cocaïne. Cocaïne. Donc, c'était une petite chienne. C'était croisé coton des Tulléards et puis caniche. Donc, elle était plutôt coton des Tulléards. C'était une petite chienne qui était très gentille. Voilà. Elle a vécu. Elle a vécu longtemps. Donc, elle n'est plus là parce qu'elle était très vieille. Mais voilà. Elle s'appelait Cocaïne. Ensuite, le nom de ton premier... Donc, je l'ai fait. Vingtième question, ta date de naissance. Donc, je suis née le 31 août 68. Voilà. Voilà pour ce tag. Bon, ben, ça s'est fait. Écoutez, j'espère que les questions... J'espère que... Enfin, je n'ai pas tagué grand monde parce que Nicole a tagué pas mal de personnes. Voilà. Si vous avez envie de faire ce tag, faites-le. Je le regarderai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci de l'avoir regardé. Bisous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501